Générique Le dernier quart d'heure de Smartbourg chaque soir, c'est le quart d'heure thématique avec un thème ce soir dont nous allons discuter avec Ronny Michali, président de la financière Galilée. Bonsoir Ronny, merci d'être là, on se retrouve régulièrement pour décrypter justement des thématiques fortes de marché. Le thème ce soir, c'est celui du sport et du bien-être, Ronny, qu'on va analyser avec vous comme à chaque fois à travers la feuille de route, le codex des thématiques qui est votre modèle propriétaire à la financière Galilée pour analyser justement la pertinence, la valeur, le prix de ces thématiques. Je constate juste que l'idée d'un esprit sain dans un corps sain, ce n'est pas quelque chose de très nouveau. Néanmoins, le thème du sport et du bien-être est une thématique qui continue d'avoir de l'avenir. Exactement, alors quand je viens présenter par exemple la thématique de la cybersécurité ou la thématique des smart cities ou encore la thématique, je ne sais pas, de la mobilité du futur, on comprend bien que c'est des choses qui sont récentes et qui ont de l'avenir parce que c'est des problématiques qui sont apparues récemment. Effectivement, le sport, bon, l'humanité fait du sport depuis Mathusalem comme on dit. Donc c'est vrai que les Jeux Olympiques, ça date de la Grèce antique. Donc voilà, pourquoi est-ce que tout à coup le sport deviendrait une thématique d'avenir ? C'est vraiment une question à se poser. Donc on est observateur en tant que multigérant parce que vous savez qu'à la financière Galilée, on fait pas mal de multigestion. Et on voit donc Mon Pensier, on voit Allianz, on voit DNCA, on voit la financière du ZES, on voit Mandarine qui crée des fonds sport, sport et bien-être. Et puis on se dit, bon, s'il y a concomitamment autant d'assets manager qui crée des fonds sur cette thématique, c'est pas seulement du marketing, c'est qu'il y a forcément de la recherche derrière. Et donc on étudie, comme on le fait toujours finalement, au crible du codex, la thématique pour voir si elle est structurelle, internationale, transversale, si elle mérite d'être qualifiée de thématique d'avenir. Que dire des fondamentaux alors de cette thématique sport et bien-être, Rony ? Alors les fondamentaux, c'est là où on vérifie si la thématique est structurelle, internationale et transversale. Structurelle, bien sûr, et je dirais qu'elle est portée par plusieurs méga-tendances. Parce que c'est ça qui est important, une thématique d'investissement, il faut qu'elle soit portée au moins par une méga-tendance, mais si possible par plusieurs. Donc il y a bien sûr déjà la démographie. Donc les populations les plus âgées sont actives de plus en plus longtemps. Les jeunes sont en recherche d'un mode de vie plus sain. Donc c'est vrai que le facteur démographique porte cette thématique du sport et bien-être. On a également la digitalisation avec l'apparition de données qui vont vous permettre de traquer finalement votre activité. Vous inciter à faire du sport, c'est ça ? Tu n'as pas assez marché aujourd'hui, marche encore ? Voilà, on va dire modifier notre mode de vie éventuellement entre alimentation, pratiques sportives, etc. L'apparition d'objets connectés, les montres connectées, etc. Et le développement aussi du e-sport, puisqu'on parle de digitalisation, ça a explosé pendant le confinement. Donc on est sur une croissance du marché du e-sport à peu près de 11% par an. Donc c'est vrai que c'est quand même un des éléments qui portent la thématique. Ensuite, on a l'émergence des classes moyennes. Ça, c'est une méga tendance hyper importante dans le monde d'aujourd'hui. Et la casualisation, on appelle ça, des marques finalement de luxe qui vont faire du partenariat avec des marques de sport. Riboc et Armani, par exemple, qui coopèrent. Louis Vuitton qui fait un écrin pour la Coupe du Monde, magnifique opération marketing. La rationalisation des points de vente aussi, la gestion de la rareté. Donc tout ça, c'est vraiment quelque chose qui porte la thématique. Et enfin, l'explosion de la pratique sportive individuelle depuis le Covid, avec d'abord le sport indoor. Tous les lives sur YouTube qui permettaient de faire du sport à l'intérieur. Et puis dès que ça a réouvert, tout ce qui est mobilité active. L'explosion du vélo, le vélo à insistance électrique, etc. Donc, thématique structurelle, internationale. Bon, bien sûr, j'en parle très peu, mais on fait du sport partout dans le monde. Et puis transversale, c'est vraiment une thématique multisectorielle. Quels sont les chiffres qu'on peut mettre un peu sur cette thématique, Armani ? Alors, on estime que le marché du sport est bien-être. Et les asset managers sont à peu près dans ce range-là. C'est à peu près 5 000 milliards de dollars actuellement en 2022. D'accord. Et ça a une croissance d'entre 7 et 9 % par an. Donc ça, ça va des vêtements de sport, aux équipements de sport, aux consoles quand on parle de e-sport, etc. Ça englobe tout ce qu'on vient de dire avant. Exactement. Donc, quand je disais multisectorielle, je n'ai pas forcément développé. Mais c'est vrai qu'il y a les équipementiers, les clubs de remise en forme, les health tech, le e-sport, etc. Donc vraiment, tout ce qui concerne la consommation, un petit peu la tech. Il y a beaucoup de sous-secteurs dans cette thématique, bien sûr. Et donc ça, ça donne 5 000 milliards de dollars à peu près d'activités, de chiffres d'affaires sur cette thématique. Oui, tout à fait. Alors, en PI, ça a bien baissé depuis le début de l'année. Donc, on était à 29 fois les bénéfices. On n'est plus qu'à 17 fois. On peut voir sur le graphique qui apparaît, effectivement, la performance. Vous voyez, depuis janvier 2022, on est sur une pente descendante. Et puis en plus, on a un petit pick-up sur le marché, sur le MSCI World qui est en gris, là, tout récemment, qu'on n'a pas connu sur la thématique. Donc, c'est vrai que ça fait un bon point d'entrée, moins 36 en USD, selon nos indicateurs thématiques Galilée depuis le début de l'année. Donc, c'est vrai que, bon, alors, les années précédentes, c'était plus reluisant. Mais c'est vrai que là, on a quand même une belle baisse. Par contre, c'est une thématique assez ESG, plus ESG que l'indicateur MSCI, enfin, que l'indice MSCI à loi. Oui, l'indice de comparaison. Voilà, tout à fait, l'univers de référence, on appelle ça 8,2 en note chez nous sur 10 versus le MSCI World qui est à 7,9. Et surtout, aucune note ESG, controverse, sévère, finalement, dans la thématique. Les acteurs du marché ou des marchés du sport et du bien-être sont des acteurs qui essayent de bien se comporter, quoi. Oui, voilà, plutôt, effectivement, vertueux sur l'ESG. C'est une thématique aussi, ce qu'on peut dire sur l'analyse chiffrée, qui est assez corrélée à la croissance. Plus à la croissance qu'à la value, selon nos indicateurs thématiques Galilée. Oui, oui. Comment on peut résumer, effectivement, les forces et faiblesses de la thématique, peut-être, Rony ? Alors, oui, les forces, on en a un petit peu parlé, mais globalement, c'est vrai que c'est quelque chose qui est porté par les gouvernements. Je ne vois aucun gouvernement qui interdit, maintenant, de faire du sport. Voilà, ça favorise la mixité sociale, l'inclusion. C'est bon pour la santé, bien sûr. Il y a eu pas mal d'événements sportifs qui ont été reportés durant le Covid. Et forcément, quand il y a des événements sportifs, ça favorise la pratique individuelle. Il n'y a qu'à voir les cours de tennis. Oui, les inscriptions en club, les axes de raquettes, bien sûr. Par contre, pour les points faibles, il y a des points faibles conjoncturels. Évidemment, la récession ou la contraction de l'économie n'est pas favorable à ce genre de thématiques. Il y a des dépenses discrétionnaires, quand même, dans la pratique du sport et du bien-être. C'est ça qui peut être des dépenses arbitrées en périodes plus compliquées. Clairement, pour faire du running, une paire de vieilles baskets et un t-shirt suffisent. On n'est pas obligé d'avoir la paire de baskets à 300 euros et tous les équipements qui permettent de mesurer. Mais on va limiter un petit peu nos dépenses quand c'est la récession sur cette thématique. La hausse des taux n'est pas favorable puisque c'est une thématique de croissance. Et quelques décisions structurelles comme, par exemple, le gouvernement chinois qui limite l'usage des jeux vidéo, ce n'est pas super pour le e-sport. Mais ce sont surtout des facteurs conjoncturels parce que les gouvernements, pouvoirs publics sont en appui, sauf peut-être quelques décisions sur certains sous-segments de la thématique. Qu'est-ce qu'on peut dire du gisement de fonds ? Et vous avez d'ailleurs commencé en partie par ça. L'idée qu'il y a des sociétés de gestion, des boutiques qui se sont lancées effectivement sur ce thème du sport. Quels sont les fonds qu'on peut regarder et qui vous intéressent, vous d'ailleurs aussi peut-être, à la financière Galilée, Rony ? Tout à fait. Alors, on a sélectionné, nous, M-Sport Solutions de chez Montpensier. Ce qu'on a trouvé vraiment très intéressant dans ce fonds-là, c'est qu'il y a une approche pureté de la thématique. Et quand on a publié notre livre blanc, Anti-Thématique Washing, ça s'appelle Thématique Washing, on voulait réellement, finalement, des acteurs qui sélectionnent les thématiques et qui vont mesurer l'intensité qu'ils ont dans la thématique lorsqu'ils sélectionnent des valeurs. C'est le cas de Montpensier, j'ai découvert ça cette semaine, j'ignorais, mais ils vont mesurer le chiffre d'affaires qu'ils ont dans la thématique. Et c'est vrai que là, il y a plus de 80% de valeurs qui ont plus de 50% de chiffre d'affaires liés au sport et bien-être. Et en plus, ce fonds, ils surperforment notre indicateur thématique Galilée de plus de 19% depuis sa création. Donc, c'est vraiment pas mal. Ensuite, on a Allianz Sport et Bien-être. C'est un pari géographique, celui-là, entre autres, il a d'autres qualités, mais 84% du fonds sont aux Etats-Unis, ce qui n'est pas le cas, par exemple, chez Montpensier. C'est beaucoup moins, autour de 50%. Donc, voilà, si on veut jouer les valeurs américaines, mais via la thématique du sport... Il y a un biais géographique, quand même, dans ce fonds. On peut aller sur celui-ci. Et j'ai encore sélectionné Mandarine Global Sport. Bien sûr. Assez intéressant. Bien sûr, chez Mandarine, comme à leur habitude, très solide process ESG. Le fonds est en plus labellisé ISR. Donc, ça peut être intéressant pour les investisseurs qui veulent aller sur la thématique du sport, mais en même temps, en respectant les critères ESG, en bonifiant leur portefeuille de manière vertueuse. Merci beaucoup, Ronny. C'est toujours un plaisir de vous recevoir et de passer au crible ces grandes thématiques. On continuera de le faire avec vous régulièrement. On va se retrouver en décembre. Là, on fera une espèce de photo finish de l'année pour toutes les grandes thématiques. Je ne sais pas combien vous en scannez, combien vous en screenez. 25. Voilà, on essaiera de donner la photo finish un peu de l'année pour les 25 grandes thématiques que vous analysez en permanence et sur lesquelles vous mettez un prix, une valeur, effectivement, avec les outils de la financière Galilée. Ronny Michali était avec nous en plateau pour ce quart d'heure thématique ce soir. Le président de la financière Galilée, invité de Smart Bourse sur Bsmart. Le président de la financière Galilée, invité de Smart Bourse sur 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 Bourse.